30 minutes, c'est la limite de temps pour la fusion Métamol. Gogeta a donc que 30 minutes pour en finir une bonne fois pour toutes avec Zamasu. Et si à la place des Potara, Goku et Vegeta apprenaient la fusion Métamol pour battre Zamasu. Bienvenue dans cette nouvelle et toute première vidéo What If Dragon Ball. Abonne-toi tout en activant la cloche pour toutes les notifications afin de ne rien rater et lâche un énorme pic comme un caméame en likant cette vidéo. Maintenant que c'est fait, je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle machine temporelle créée en collaboration avec les laboratoires de la Capsule Corporation. Cette machine à voyager dans le temps nous permettra de découvrir les univers parallèles de Dragon Ball et de découvrir donc le monde des What If. En parlant d'univers parallèles, vous êtes bientôt 1000 guerriers Saiyans dans notre deuxième planète Xellus+. Il ne reste plus beaucoup avant de commencer notre aventure parallèle dessus. Alors fonce t'abonner et active la cloche pour toutes les notifications aussi pour cette deuxième chaîne puisque les vidéos qui y seront seront faites pour vous. Épisode final de la saga fusion et si Gogeta était celui qui combattait Zamasu. Vous êtes prêts ? IKEEE ! Le combat commence avec l'assaut de Vegito Blue sur Gattai Zamasu. Coup de pied dans le dos, il l'envoie Valzé très loin. Zamasu était sur le choc. Il saignait du nez. Il ne croyait pas à ce qui venait de se passer. Il leva la tête et vit déjà Vegito foncer sur lui. Il le spamme donc de Kikoha que Vegito évita avec aisance. Zamasu n'arrivait pas à y croire. Il n'avait même pas le temps de réfléchir. Vegito lui mit un coup de poing qui l'envoie Valzé plus loin pour ensuite foncer sur lui à nouveau et l'enchaîner de coups de poing, l'écrasant ainsi sous le sol et en final lancer une boule de ki qui a fait exploser le sous-sol. Comme son habitude, Vegito est moqueur. Soudain, Zamasu apparaît du sous-sol et agrippa son adversaire par les pieds. Mais celui-ci perdit ses bras à cause de la Spirit Sword de la fusion Potara. « Hum, tu as oublié tes mains, Zamasu ! » disait Vegito en se moquant de son adversaire. Zamasu commença à péter un câble. Comment cela se fait-il qu'un mortel lui mettait autant la misère ? Il fait donc apparaître plusieurs cubes gigantesques pendant que Vegito préparait son attaque ultime, le Final Kamehameha. Zamasu lança le premier cube géant que Vegito esquiva. Il péta ainsi un câble et lança tous les cubes qu'il avait en sa disposition sur Vegito pour en finir une bonne fois pour toutes. Très confiant, Vegito lança son Final Kamehameha qui détruisit tous les cubes et atteint ainsi Zamasu, lui détruisant la moitié de son corps. Et une chose que les antagonistes de Dragon Ball nous ont appris, c'est de ne jamais créer victoire plutôt que prévu. Car oui, Zamasu se régénère facilement. Il utilise donc sa main pour ouvrir une sorte de portail dimensionnel avec lequel il asséna un coup de poing violent dans le dos de Vegito Blue qui s'écrasa sur le sol. Pris par surprise, Vegito se releva très rapidement et souria. « Hum, je ne m'attendais pas à une telle attaque, t'es plutôt créatif, mais crois pas que ça va marcher une deuxième fois ! » Zamasu, le regardant de haut, lui répondit. « Espèce d'ordure ! » Vegito le provoqua. « Descends ici, Zamasu, qu'on joue un peu ! » Vegito lève ainsi le bras et vise Zamasu avec. Comme il avait fait face à Boo, il chargea donc son Big Bang Attack et lui dit. « Je vais t'envoyer en enfer avec cette attaque, ça sera fini pour toi ! » Zamasu ne resta pas les bras croisés. Il fit apparaître deux cubes géants pour les lancer sur Vegito qui lui, en prononçant le nom de son attaque, défusionna soudainement. Néant pas encore assimilé ce qui venait de se passer, Goku et Vegeta se prirent l'attaque de Zamasu en pleine figure. En voyant que les deux Saiyajins avaient défusionnés, Zamasu en profita pour se téléporter devant eux deux et les prendre chacun par le coup à distance. Et pendant qu'il parlait, Zamasu s'apprêta à en finir. En soudain, il remarqua qu'une lumière éblouissante de couleur jaune provenant du ciel se dirigeait à une vitesse extrême sur lui. Celle-ci finit par le toucher et explosa les alentours. Goku et Vegeta se firent expulsés par l'explosion et retombèrent amochés. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Goku, père, tenez ! Prenez ces Senzo et préparez un plan ! Je vais faire de mon mieux pour le retenir ! Je m'occupe de Senka ! En attendant, allez-vous-en ! Goku et Vegeta prirent ainsi les Senzo qui leur ont été donnés par Trunks. Ils les mangerent très rapidement et récupérèrent leur énergie. Allons-y, Vegeta ! Entre-temps, Zamasu réapparaît comme si de rien n'était et nettoya la poussière sur ses épaules. Encore toi ? Oui, et je ne vais pas te laisser les tuer. Désormais, c'est moi ton adversaire ! Microbe, tu te souris sième un peu trop. Trunks, au stade Super Saiyan 2, se mit en position de combat, prêt à tout donner le temps que Goku et Vegeta reviennent avec un plan. Les hostilités sont lancées et Trunks ainsi que Zamasu commencèrent le combat. Pendant ce temps, à quelques kilomètres du lieu de combat, Goku et Vegeta se cachèrent dans un bâtiment isolé. Explique-moi pourquoi la fusion n'a duré que 5 minutes ! Cria Vegeta. J'en sais rien, on demandera à Kaioshin plus tard. Tu as été surpris, moi aussi, je ne m'y attendais pas. Tout ça pour rien, on a perdu autant d'énergie pour si bon résultat. Ce n'est pas le moment de se plaindre, ce qui est fait est fait, on doit vite trouver un plan. Même si Trunks est en train de le retenir, on n'est pas à l'abri ici. Alors trouve-le vite, ton plan, je n'ai rien à proposer ! Mais ce n'est pas en s'énervant non plus qu'on va trouver une solution au Vegeta. On doit se calmer et réfléchir, il y a sûrement un moyen pour le battre. Je ne comprends pas comment sa fusion tient autant, alors qu'elle n'a duré que 5 minables minutes pour nous. Je pense que la solution se trouve dans la réponse à cette question. Tu as raison. Je me rappelle juste que le vieil Kaioshin m'avait expliqué que la fusion Potara est permanente. Mais rappelle-toi, on avait quand même défusionné face à Buu. Le désavantage cette fois-ci, c'est que contrairement à Majin Buu, ce gars est mortel. Peut-être que la raison pour laquelle on défusionne, c'est tout simplement car on est des mortels. Dans ce cas-là, il faut qu'on trouve une solution avantageuse face à un tel monstre. C'est facile à dire. On fusionne. Pardon ? Rappelle-toi, Goten et Trunks n'ont jamais utilisé les Potara pour fusionner. Ils ont unis leur force d'une autre manière, et c'est exactement ce que je compte faire dans notre cas. Ah oui ? C'est vrai ? J'avais complètement oublié ? Parfait. Je sais comment procéder. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'écoutes et que tu sois totalement concentré. Ça ne va pas être facile, mais si tu fais exactement ce que je te dis, on va gagner. Entre-temps, Zamasu dominait Trunks, qui dans ses pensées, suppliait Goku et Vegeta de revenir très vite, car il ne tiendra pas plus longtemps que cela. Trunks résistait avec tout ce qu'il pouvait. Toutefois, Zamasu était beaucoup trop puissant, et Trunks, sur le point de lâcher, se rappela de sa mère, mais surtout de son sensei et meilleur ami, Mira et Gohan. Trunks lança son épée sur Zamasu, et le combat continua pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Trunks finit complètement amoché et n'arrivait même plus à rester debout. Zamasu avait très largement l'avantage. Il chargea une boule de Kikoa, prêt pour la lancer, et en finir une bonne fois pour toute avec Trunks. Trunks s'en voulait d'être aussi impuissant. Il regretta de ne pas avoir été assez fort pour protéger ceux qu'il aime, en commençant d'abord par Mira et Gohan, puis sa mère Bulma, Mai, et enfin son monde qui est actuellement en danger. Toutefois, il s'est aussi rappelé que même s'il n'a pu sauver son propre monde à lui, il a pu au moins sauver celui de Goku et Vegeta du présent. Il estima ainsi que si son sacrifice est nécessaire pour sauver leur monde à nouveau, alors il le fera. C'est ma dernière volonté, et c'est le moins que je puisse faire. Après ce beau monologue, Trunks se releva avec difficulté. Prêt à donner sa vie pour sauver celle de Goku, Vegeta et tous leurs amis, il ferma les yeux et leva les bras. Merci, Goku, père. Zamasu lança ainsi sa boule de ki sur Trunks, et de loin, on ne vit qu'une vulgaire explosion massive qui rasa tout sur son passage. Hystérique, Zamasu devint fou. Il criait adorer son pouvoir dévastateur, et qu'il était enfin prêt à faire régner sa justice dans l'univers. Toutefois, son hystérise s'arrêta lorsqu'il se rappela que sa mission n'était pas encore finie. Car oui, Goku et Vegeta sont encore en vie, et leur absence l'interpellait. Il regarda donc en dessous de lui, et il aperçut, au milieu d'un gigantesque cratère, deux silhouettes. Zamasu descendit du ciel, et se dirigea à pied vers les deux silhouettes en souriant. Soudain, avant même qu'il finisse sa phrase, Zamasu se fit assaillir par une pluie de coups de poing dans le torse tellement rapide que ne les a pas vus venir. Zamasu n'en croyait pas à ses yeux. Qui est ce guerrier mystérieux ? C'est la question que Zamasu lui avait posée, pour laquelle ce mystérieux personnage lui avait répondu. Tu ne me connais pas, je ne suis ni sans Goku ni Vegeta. Et je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Exactement, la fusion métamale de Goku et Vegeta est là. Après avoir sauvé Mirai Trunks d'une mort assurée, il avait enchaîné Zamasu de coups de poing avant de le laisser dans un état d'incompréhension. Et sans gaspiller la moindre seconde, il leva la main, créa une boule de ki multicolore, qui lança directement sur Zamasu, le désintégrant ainsi, et le supprimant de l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada